Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du TV cette semaine. Je suis Pemba Tserran avec une nouvelle édition d'actualité sur le TV, Session d'été le Dalai Lama et l'administration centrale TVT. Voici les titres de cette semaine. Session d'été le Dalai Lama rencontre les participants à la conférence sur l'étude de l'impact des pratiques contemplatives. Session Pemba Tserran assiste à la compétition culturelle laboratoire civile. Le bureau de TV au Japon organise un service de prière le 15e jour du mois d'Asagatava. Le bureau de TV à Konbera participe à la réunion de prière de l'église de l'unification de cette nuit. La ministre de l'éducation conclut un atelier sur la vie pratique destinée aux enseignants de l'enseignement pré-première. Le 24 mai, Session d'été le Dalai Lama rencontre 200 personnes de l'Université Emory ou associées à celle-ci, qui était venu à Dharamsalapour, participer à une conférence sur le thème étude de l'impact des pratiques contemplatives. Le directeur exécutif de l'Emory Compassion Center, Keshé Lovsa Tenzin-Negi, présente à l'avenue. Répondant aux questions des participants, Session d'été a déclaré que les différentes traditions nous enseignent comment être plus prévenants et mieux élevés, mais que la compassion au thème de la préoccupation active pour les autres est la question clé. L'éthique séculaire nous donne les moyens de guider la société, mais d'une personne à l'autre, ce que tout le monde apprécie, c'est la chaleur humaine. L'éthique séculaire, où l'éthique séculaire est la première accidente. L'éthique séculaire, puisque la société, en partage, s'abri meditation, crappy pour le corps, et l'éthique séculaire, c'est la Pour s'enlever des anciens, il faut aussi engager qu'un et il faut vraiment éduquer. Mais voilà, comme je n'avais pas besoin d'empleur, nous a permis de nous éduquer. Et je ne vous remercie pas trop aux essences de mission. Deux ouvrages scientifiques publiés par l'Emory Tibet Science Initiative ont été présentés à Sasson d'été. Sur la direction du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine, une cinquantaine d'étudiants de l'école tibétain en Inde ont participé à la conférence et à l'atelier de quatre jours organisé conjointement par l'Université d'Emory et la Dalai Lama Trust. Cette semaine, Sasson d'été le Dalai Lama a accordé une audience à Chachitajour, membres du Parlement, ancien ministre d'État aux Affaires Extérieures et ancien secrétaire général, adjoint des Nations Unies. Three or four times. For me, there are no words to describe the extraordinary human being that he is, the wisdom, the compassion. He spoke to us today of the importance of religious harmony, of his respect for India, where he has been living for more than 50 years, his own faith in having an open mind and talking to scientists. It was a very interesting conversation. We had the great honor of being with him. At 89, may God grant him even more long life and the ability to share his wonderful wisdom and compassion with so many more of us. but I feel honored that the scarf is from him, blessed by him, I am deeply touched and I cannot say that there is any experience quite like the experience of meeting his holiness. L'homme politique indien a également rendu visite à l'administration centrale tibétaine et a rencontré le citoyen, le président et le vice-président ainsi que les membres du comité permanent du Parlement tibétain en excès. Le 29 mai, Siyom Pemba Tseni de l'administration centrale tibétaine a assisté au concours d'opérat tibétain Ndakh Maison à Jelamu Alapot Tissiwi d'Armchala. Le responsable de l'établissement tibétain d'Armchala, Kunjom Mi'kma, a également assisté à l'événement en tant qu'un invité spécial. Cette année, le concours inter-maison à Jelamu a été dédié à la célébration du 89e anniversaire de la saison de l'administration du 14e d'Ali Lama. Dans son discours d'ouverture, Siyom Pemba Tseni a reconnu et apprécié l'objectif du concours d'opérat tibétain. Il a souligné l'importance de sauvegarder le patrimoine riche et unique du Tibet, y compris la tradition du Lama, conformément aux normes de motivation de la saison de l'Ali Lama. La maison Songtze a interprété Nanza Umbun, Tissong a interprété Suginima, Tirel a interprété Chogeno-san, et Nyachi a interprété Chowasangmon. Chaque maison a donné le meilleur d'elle-même, mais c'est la maison Nyachi qui a été déclarée gagnante du Kongyot al-Hamote cette année. Les tibétains et les japonais ont observé le jour de la pleine lune de Saradawa, le jour le plus sacré du calendaire bouddhiste, le 23 mai avec des prières et une série de conférences informatives au bureau de la maison du Tibet. Tesshi Yanzong, dans la maison du Tibet au Japon, a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné que Saradawa représente le mois le plus sacré du bouddhisme tibétain, marquant ce jour de bonne augure et a exprimé sa gratitude à tous les participants pour leur présence et leur participation. Kongyot Siddhar du Potala Collège a donné à Namak ce conseil de la vie du Bouddha et a expliqué la signification de Saradawa. Plus tard, tous les participants se sont engagés dans une science de prière du Nord, comprenant des chants et des mantras récités pour invoquer des bénédictions et créer un sentiment d'harmonie spirituelle. Après les prières, Kongyot et le professeur Yumiko Ishaama de l'Université d'Avacida ont répondu à quelques questions des participants. Le bureau de Tibet à Konbera a participé à un service de prière à l'Église Asheville de Sydney le 26 mai, commémorant la 35e anniversaire du mouvement pour la démocratie chinoise de 1989 et la 5e anniversaire des manifestations de Hong Kong de 2019, organisée par l'Église de l'Unification de Sydney. Cet événement, qui est une leurre d'espoir et un appel au changement, raveille une importance considérable dans la lutte que mène actuellement la Chine pour la démocratie et les droits de l'homme. Lors de sa participation à la réunion, Tawassamo, du bureau de l'élection chinois du Tibet Information Office, a rendu hommage au sacrifice consenti par de nombreuses personnes dans la procédure des idéaux démocratiques en Chine et a souligné l'escalade de la répression et de la discrimination systématique auxquelles sont confrontés les Tibétains sous le régime chinois. Elle a également expliqué comment sa santé de le Dalai Lama a concentré sa vie à promouvoir des relations harmonieuses entre les différentes religions. Après le service de prière, l'Alliance Australienne et New-Horlandaise pour les victimes du régime communiste chinois a organisé un séminaire à l'Église. Des militants chinois pour la démocratie, des membres de Falun Gong, des groupes de protestation de Hong Kong, des représentants tibétains et des étudiants internationaux de Chine ont participé à ces événements. L'atelier sur la vie pratique organisé par le département de l'advocation de l'administration centrale tibétaine s'est achavé avec succès le 25 mai 2024. Cet atelier, conçu pour les enseignants du pré-première des écoles TCV du LADAC, s'est tenu au TCV LADAC pendant 10 jours. Le programme de clôture de l'atelier a été suivi par Tintzin Dojie, chef de l'instruction académique, Thuolamopemba, la facilitatrice de la formation, Dundou Djime, directeur de TCV LADAC, les membres du comité de gestion de l'école TCV et les 20 participants à l'atelier. Dans son discours de clôture, Tintzin Dojie a souligné l'importance de l'atelier et a encouragé les enseignants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leur classe pour le plus grand bien des enfants dont ils ont la charge. Plus tôt, le 15 mai, coïncidant avec sa visite dans les écoles TCV du LADAC, la ministre de l'éducation, Talam Tomachangra, a rencontré le formateur de l'atelier et les participants et a inauguré l'atelier. Plus tôt long de l'atelier de 10 jours, les participants ont examiné une pré-biographie du docteur Maria Montessori, se sont engagés dans des activités de vie pratiques, de soins personnels et environnementaux, de grâce et de courtoisie et d'autres compensations essentielles par les biens d'expérience d'apprentissage pratique. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. Tipe Tui à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501